Bonjour à tous, c'est Estelle Bounia-Fomeju. On va reprendre avec un nouveau panéliste que vous avez connu comme maître des cérémonies jusque-là, pour ceux qui sont là depuis le début. C'est le troisième panéliste de la conférence qui va nous parler sur le thème de l'histoire de l'enseignement de l'histoire africaine, enjeux et outils. C'est la présentation de Sosten Meboma. Alors, si nous sommes tous là, je vais d'abord commencer par présenter Sosten Meboma. Donc, docteur Sosten Meboma est enseignante d'histoire et chercheur en didactique de l'histoire. Il a soutenu sa thèse doctorale il y a trois jours de cela. Donc, félicitations. Donc, ses travaux portent sur les usages publics des histériographies africaines. Et sa thèse de doctorat traite notamment des enjeux de construction d'une conscience historique, à partir de l'enseignement de l'histoire africaine. Sosten a commencé sa carrière à Yaoundé et enseigne désormais à l'École internationale de Genève, où il a rejoint le département d'histoire. Donc, Sosten, si tu es prêt, à toi la parole. Merci, Estelle, de me passer le témoin. Deuxième Estelle, Estelle Foumejou. Parce que, voilà, précédemment, c'était Estelle Baron-Hugle. Alors, ma présentation se situe justement dans le sillage des deux précédentes, qui posaient des bases que j'estime parallèles, en tout cas, avec ce que je vais présenter maintenant. Et l'idée, c'est de baliser une sorte d'histoire de l'enseignement de l'histoire africaine. Et je voudrais commencer cet échange. Il s'agira beaucoup plus d'un échange, ou aussitôt que je voudrais terminer, si c'est possible, on échangera sur la base des questions fournies en amont, mais aussi celles qui viendront par la suite, potentiellement. Donc, du coup, je souhaiterais commencer l'échange par des propos que j'estime porteurs de sens pour un sujet comme celui qui nous assemble ce jour. Ils sont de Joseph Kiserbo, en 1961. C'est donc des propos qui datent, oui, mais qui parlent d'eux-mêmes et qui se passent de tous commentaires. Deux éléments en particulier m'interpellent, moi, dans ces propos. C'est d'abord le travail scolaire de restauration de l'histoire africaine. Ensuite, l'imprégnation massive de tout un peuple par la connaissance de son passé. Et alors, en parcourant l'histoire du continent, je vais essayer de répondre à deux questions, dont une qui avait justement été posée dans le cadre de la conférence de Philemon. Pourquoi restaurer l'histoire africaine? Et comment cela a-t-il été fait au niveau scolaire jusqu'à ce jour? Du coup, c'est une présentation qui portera sur trois points. Un premier sur l'histoire de l'histoire africaine, un autre thème d'évolution historiographique du continent. Et une deuxième partie sur l'impact progressif de cette évolution historiographique sur l'enseignement de l'histoire. Il y aura une dernière partie qui n'aura peut-être pas besoin d'être présentée. C'est celle de quelques ressources utiles. Alors, l'histoire de l'histoire africaine est d'abord caractérisée par un déni ou alors ce qu'on peut appeler des tentatives d'occultation de cette histoire. J'entends par là qu'avant, mais aussi pendant et après l'entreprise coloniale, en Afrique, le discours sur l'historicité du continent a souvent été sa négation. Ce que les précédents panélistes ont par ailleurs évoqué. Et c'est dire qu'au-delà de la colonisation du continent, il y a aussi eu une colonisation de son histoire. Et ça, ce n'est pas un scoop. Ce n'est évidemment pas un scoop parce que c'est de plus en plus connu, divulgué, divulgué, c'est très utile. Mais c'est très important, je l'estime, pour prendre, n'est-ce pas, la mesure des besoins en enseignement de l'histoire africaine. Et une des figures emblématiques de ce regard impérialiste, c'est le philosophe Frédéric Schengen. Je ne vous invite pas à tout lire. Je suppose que le document sera partagé à l'issue de la journée. Mais en rouge, plus succinctement, les propos d'Egel sont, n'est-ce pas, caractéristiques des discours sur l'Afrique à l'ouvre de la campagne coloniale. Pour ma part, je structurerai dans ce regard en trois dimensions. D'abord, une dimension politique impérialiste, qui, selon l'idée de ne former que des auxiliaires à l'administration coloniale, eh bien, le passé du continent n'est pas ce qu'il faudrait grandir. Ensuite, une dimension factuelle, celle des faits de cette histoire, qui ont souvent été occultées, c'est toute l'histoire du colloque du Caire en 1974 sur le peuplement de l'Égypte ancienne. Enfin, une dimension très importante, la dimension méthodologique, dans le sens où, pour ma part, et c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre vous, lorsque nous étions sur les bancs, on a souvent reçu cette définition de l'histoire comme étant la connaissance du passé basée sur les écrits. Et l'équation est simple, c'est que l'Afrique n'a pas connu d'histoire, ce qui n'a pas connu d'écriture, ce qui est déjà faux en soi. Mais voilà, vu qu'elle n'aurait donc pas d'écriture, eh bien, elle se situe dans les marges de l'histoire. Alors, tout aussi important que ces discours sur l'Afrique avant la colonisation, ce sont les discours, cette fois-ci, à l'Afrique, au XXIe siècle actuel. Et un exemple intéressant à mettre à distance, justement, c'est ce discours devenu célèbre de Dakar en 2007, qui dit que, je reprends juste les deux éléments en rouge, qui dit que le crime de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire et dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a pas de place, ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Alors, évidemment, c'est un discours célèbre, et les réactions à ce discours ont tout autant été célèbres. Je présenterai, ou alors j'ouvrirai très brièvement ici, l'ouvrage collectif sous la direction d'Adam Bakonare, petit précis, de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy, ou encore l'ouvrage collectif sur l'Afrique qui répond à Sarkozy, en référence au discours de Dakar. Alors, du coup, de pair avec l'évolution du mouvement nationaliste, et donc des indépendances, il y a un travail énorme qui a été abattu pour l'écriture, mais aussi la réécriture de l'histoire de l'Afrique. Ce travail a été mené par de nombreux chercheurs, africains déjà, des historiens, des archéologues, des ethnologues, l'un d'eux, il y a l'interdisciplinarité que Momar évoquait tout à l'heure. Mais aussi, ces historiens ont été aidés par des chercheurs en Europe et en Amérique du Nord qui partageaient la cause de réécriture de l'histoire du continent. Et cette réécriture s'est faite à travers plusieurs mouvements. Tout d'abord, à l'intérieur ou alors dans les écoles historiques, comme celle d'Ares Salaam en Tanzanie, et ça c'est d'obédience marxiste de Julius Nyerere, mais aussi celle d'Ibadan qui était dominée par le courant nationaliste de Kenneth Oungunka. L'école de Dakar, une des plus célèbres dans l'espace francophone, lancée par Boubaka Bari au Sénégal, et puis l'école de Zaria d'inspiration islamiste sous Adoulali Smith, au Nigeria toujours. Alors, à côté des écoles historiographiques, il y a tout le travail mené par les revues spécialisées qui sont lancées dans la diffusion de cette histoire mise à jour-là. Et c'est le cas de Présence africaine fondée en 1947 et aussi d'Africa Zamanie en 73 pour le compte de l'Association des historiens africains. Alors, troisième élément, et non des moindres, cette fois-là, c'est le travail de l'UNESCO, qui, n'est-ce pas, entre 1964 et 1999, a rassemblé des centaines de chercheurs dans la vaste entreprise de rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Et à ce moment-là, en 1999, on avait pour 8 volumes, 3 sont attendus pour cette année, c'était pour 2020, 3 sont attendus et qui posaient des questions plus récentes, comme celle de l'Africanité globale, en tenant compte de la diaspora, évidemment. Alors, ce travail de l'UNESCO a été cautionné plus tard par l'Union africaine. Et dans le contexte actuel de manque de cria des ressources d'enseignement de l'histoire africaine, je reviendrai là-dessus, je pense que ce travail est une mine d'or à exploiter, bien entendu, avec la mise à distance qui s'impose dans la salle d'histoire. Et donc, un des axes majeurs, en tout cas, de cette réécriture, c'est le combat sur les sources de l'histoire africaine. Et une fois de plus, Momar en a évoqué par rapport aux sources orales. Et grâce aux travaux, justement, des premiers historiens africains, les sources orales, notamment les témoignages, les récits et autres, ont eu la place qu'ils méritaient et sont entendus comme source d'histoire, comme tout autre. Toujours dans le cadre de la réaction, je souhaite évoquer la réaction politique qui n'était pas en reste, et notamment celle de l'Union africaine qui a réservé un accueil favorable qui a réservé un accueil favorable au travail des historiens qui avaient été fait. Et en cela, j'inviterai à lire cette charte de la Renaissance culturelle africaine qui reprend, n'est-ce pas, des éléments de cette historiographie mise à jour, dont je vais relever là l'article 7 qui est important pour le lire intégralement, qui dit que, je vais juste baisser, voilà, c'est pas très pratique, zoomer autre, je vais juste essayer de masquer les profils, voilà, qui dit que les États africains s'engagent à œuvrer pour la Renaissance africaine. Il convient de la nécessité d'une reconstruction de la mémoire et de la conscience historique de l'Afrique et de la diaspora africaine. L'idée ici, en cautionnant d'ailleurs le travail qui a été fait par l'UNSCO en amont, est de promouvoir la Renaissance africaine à partir de la classe d'histoire. Et du coup, pour présenter l'impact sur l'enseignement de l'histoire, on a donc de nouvelles perspectives qui, depuis les premiers historiens africains, notamment le travail de Kizebo, jusqu'à nos jours, se présentent en un ensemble de points qui sont compatibles avec, une fois de plus, c'est évoqué tout à l'heure, un thème de conscience et d'identité africaine. Alors, parmi ces points de Kizebo, dès 1961, c'est appelé à un enseignement de l'histoire qui prenne en compte la tradition africaine qui, justement, était vue d'un regard supplémentaire à ce moment-là, il y avait la question de la conscience nationale, je vais dire un mot là-dessus tout à l'heure, la question au-delà de l'échelle nationale de l'intégration et de l'unité africaine, plus globalement, et un projet qui, c'est la question, est-ce qu'il l'aurait abouti, visait à mettre sur pied un manuel de base d'histoire africaine qui serait soumise aux différents ministres de l'éducation nationale ? Je passe évidemment aux années 2000 avec l'orientation de l'UNESCO qui reprend très exactement les points évoqués depuis 1961, ce qui suppose que le travail n'a pas été accompli, en tout cas totalement jusque-là. Et les points sont les mêmes, l'intégration africaine, la compréhension du passé africain pour pouvoir se projeter son présent, mais aussi son futur, et de fait le futur du continent. La question de l'enracinement dans les valeurs africaines et la question des citoyens panafricanistes, puisque le mouvement du panafricanisme, évidemment, a eu son écho au niveau de l'enseignement et donc de la classe histoire. Alors, plus concrètement, cet impact, et là, je réponds à une question qui a été posée tout à l'heure, comment traduire cela dans la classe d'histoire ? Il y a déjà eu un travail énorme d'africanisation des programmes qui a commencé avec les indépendances. Et ici, je vais particulièrement prendre l'exemple de l'espace francophone. Le problème avec mon micro. Alors, des exemples de l'espace francophone, j'en prendrai. Et disons qu'en 1967 déjà, les premiers programmes communs avaient été mis sur pied. Ces programmes étaient le fruit de plusieurs conservations, notamment des pays membres de l'OCAM. Et ils avaient pour base une histoire universelle et un sens humaniste chez le futur citoyen africain. L'idée, à ce moment, en 1967, était d'éviter la balkanisation de l'Afrique, puisque, c'est ce que j'évoquais tantôt, cela se faisait au moment du lancement, mais aussi de la mise en œuvre à toutes les échelles des idées panafricanistes. Et du coup, il fallait absolument éviter les relents de balkanisation, d'où des programmes avec une histoire universelle à promouvoir chez le futur citoyen africain. Mais, quelques années seulement après, les limites de ce programme universel se faisaient voir déjà. Et il y a eu des réadaptations des programmes aux échelles nationales. Les exemples peuvent être pris dans plusieurs pays, toujours francophones, où on passe, pendant ces années, à une histoire nationale qui met l'accent sur des pays africains, en particulier l'histoire singulière de ces pays dans les programmes, mais ne remettant pas en cause l'intérêt de l'intégration africaine. Et c'était juste de présenter la base nationale comme base à la perspective continentale. Alors, un autre aspect important de cette histoire, c'est dans les années 2010, où dans l'ensemble de ces pays, les programmes n'ont pas été réadaptés en soi, mais ont été mis à jour par rapport à l'avènement d'une nouvelle approche, l'approche par les compétences, qui définit un certain type de compétences, dont des... Il fallait mettre quelques-uns. Bon, il fallait mettre sur pied des compétences précises, des compétences notamment en termes de savoir-être, où l'enseignement de l'histoire dans la plupart des pays francophones dès les années 2010 vise à répondre à des situations de vie précises pour pouvoir donner un sens à l'enseignement de l'histoire. Alors, du coup, parlant de cet impact et des ressources qui constituent évidemment le défi majeur des enseignants aujourd'hui, eh bien, la solution, malheureusement, elle n'est pas là encore. Il s'agit plutôt d'un travail progressif qui nécessite l'implication des enseignants, notamment, d'où des journées comme celle-ci. Et juste en référence là, c'est un travail qui a été fait par Pierre Kipré pour l'UNESCO et qui a fait un inventaire que je trouve intéressant des différents manuels d'histoire dans l'Afrique francophone. Travail intéressant parce qu'il présente l'évolution des contenus, l'évolution des contenus selon les différents moments de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire que je viens de présenter, les contenus lorsque l'enseignement visait une histoire universelle et les contenus lorsque l'enseignement était plus centré à des échelles nationales. Et l'intérêt de ce qu'il présente, justement, c'est que les contenus sont de plus en plus africanisés avec une part plus belle accordée à les thématiques d'histoire de l'Afrique. Donc, le travail, évidemment, reste à refaire, à faire, à continuer plus précisément. Et s'agissant toujours de ces ressources, non seulement elles sont rares, mais surtout et malheureusement, c'est mon expérience en tant qu'enseignant, j'imagine que c'est celle de plusieurs enseignants qui sont là avec nous, c'est que ces ressources sont extravêtées. Extravêtées dans le sens où si les manuels ne sont déjà pas, à un moment donné, confectionnées sur les territoires africains avec des objectifs émanants des besoins de la base, ces ressources se sont faites depuis l'extérieur avec le regard de l'extérieur. Et dans la liste des ressources que je présenterai tout à l'heure, je préciserai justement qu'il y en a qui doivent être mises à distance parce qu'à les ouvrir, lorsque vous les ouvrirez, justement, ça saute directement à l'œil de voir le parti pris de l'orientation de l'auteur. Mais ça demeure intéressant en tout cas de mon point de vue parce que c'est aussi une approche dans la classe histoire que de montrer ce qui est dit de point de vue de l'autre pour pouvoir justement le critiquer. C'est de mon point de vue, une amour soit alors un élément déclencheur important pour mettre l'accent sur l'histoire africaine. Alors, à côté de ces ressources rares où il n'y a malheureusement pas de solution toute faite, mais plutôt des invitations à collaborer, il y a la question des pratiques de classe qui demeurent encore plutôt sur des thématiques et moins sur des modes de pensée de l'histoire africaine. Et j'ai des problèmes décidément avec ce micro, mais j'espère que j'arrive. J'espère surtout que vous m'entendez toujours, ça serait... OK, parfait. Qu'est-ce que ça aurait été de faire tout ça et d'être seul dans mon monde ? Donc, s'agissant de ce monde de pensée de l'histoire, je fais une fois de plus cinq lundes, il y a la conférence de Philemon, c'est la première, qui parlait justement de l'imaginaire social, mais aussi la réalité sociale africaine qui se trouve dans les connaissances matérielles et immatérielles de l'Afrique, qui, de mon point de vue, sont des modes de pensée intéressants à développer ou à l'entendre en compte dans les classes. Et une fois de plus de mon expérience d'enseignement, ça n'a pas toujours été ça. Donc, en un mot, les contenus sont fondamentaux, évidemment, mais ces modes de pensée, en tant que source de l'histoire, mais aussi en tant qu'outil pour que les élèves puissent comprendre l'histoire et construire aussi cette histoire, je pense, sont essentiels. Alors, je terminerai par l'évocation de ces quelques ressources. Une fois de plus, masquer les profils, voilà. Donc, je terminerai par ces ressources. Tout d'abord, pour la problématique de l'histoire africaine, il y a ce travail formidable, une fois de plus, de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Donc, en premier lieu là, ce sont des cours de vidéos, neuf épisodes plus précisément, où Elikia Mbokolo raconte cette histoire et c'est à un niveau accessible dans la classe histoire pour les élèves, en l'occurrence, pour pouvoir comprendre justement au-delà des faits de l'histoire, ce qui est dit de cette histoire et comment cette histoire évolue, dans le sens où prendre en compte comment cette histoire évolue peut permettre justement de la situer dans une perspective plutôt que de donner uniquement des contenus, même si ces contenus sont mis à jour, ce qui est une bonne chose. Alors, à côté de ces neuf épisodes très courts et opérationnalisables dans la classe, il y a les huit volumes, en attendant les trois autres, il y a les huit volumes d'Histoire générale de l'Afrique qui sont intéressants, ils sont peut-être très académiques, mais en tout cas, ont le mérite de proposer des documents iconographiques, mais aussi des textes et des références qui peuvent être extipés par les enseignants et les enseignantes pour être utilisés dans la classe. Et puis, s'agissant de la classe d'histoire, proprement parlé, il y a une fois plus ces différents volumes. Et puis, il y a quelques bibliothèques numériques qui sont, en tout cas, qui sont intéressantes à parcourir, qui offrent une fois de plus des ressources intéressantes. Et il y a un dernier point où j'insistais tout à l'heure sur la nécessité de mise à distance de ces ressources, c'est que, parce qu'elles sont, justement, extraverties, leur objectif n'est pas en soi de tenir compte de la focale africaine. Et au cas où la focale africaine n'est justement pas prise en compte, il est déjà intéressant de s'en servir pour montrer aux élèves comment est-ce que l'histoire africaine n'est considérée et, bien sûr, pour pouvoir dépasser et présenter ce qui est à présenter. Alors, la bibliographie sélective, vous l'aurez, évidemment, dans le document. Et si, voilà, merci. J'espère ne pas avoir été très long. Et puis, Estelle, je te repasse la parole. Merci. Juste le micro, Estelle. Souci technique. Alors, ça veut dire que c'est à moi de retrouver Estelle. Estelle, voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, parfait. Parfait. Juste, Estelle, deuxième Estelle, cette fois-là, je te redonne de fait les droits pour la session. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah, excusez-moi, donc je ne pouvais pas réactiver moi-même mon micro, en fait. C'est d'où le silence que j'essaie de manifester. Donc, merci beaucoup, Sostène, pour cette présentation. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des questions spécifiques. Peut-être que moi, je vais un peu lancer la première question en te demandant, est-ce que tu as des conseils à donner aux enseignants par rapport à comment choisir les ressources pour leur salle de classe? sur quels sont peut-être des critères à regarder? Tu parlais d'endogénéité, etc. Donc, quels seraient peut-être deux ou trois critères sur lesquels il faudrait être vigilant ou attentif? Oui, merci, Estelle. Alors, la question des critères est plus largement du choix des ressources. Et, en tout cas, je la dirais à deux niveaux. Un premier, très problématique, c'est le niveau politique, évidemment, parce que la classe histoire étant dans un projet politique, justement, les enseignants, selon les différents contextes, n'ont pas toute la latitude d'exploiter les ressources qu'ils trouvent. Donc, je crois que ça s'inscrit déjà dans cette logique-là. Mais une fois qu'on arrive au deuxième palier, les critères sont, de mon point de vue, ce qui sont évoqués depuis le début de ces conférences. C'est quoi? C'est la focale. La focale à partir de laquelle les ressources se sont produites. parce que compte tenu du caractère encore très extraverti de la plupart des ressources, il serait intéressant de miser sur des ressources produites avec la focale africaine. Je ne dirais pas seulement en Afrique, mais la focale africaine parce que le travail de les diasporas africaines, mais aussi des sympathisants à la cause de l'histoire africaine est important au-delà du continent. Donc, la focale de mon point de vue est essentielle par rapport à ça. Très bien. Merci beaucoup. Il y a une question de Philemon ici. J'aimerais que tu dises un mot sur la conscience historique. Merci, Philemon. Merci pour la question. Juste en amont à la conférence, je me plaignais un petit peu chez Estelle en disant qu'on ne peut hélas pas tout dire, mais peut-être à l'occasion d'une autre journée, ça serait intéressant de parler de la conscience historique parce qu'il y avait une question dans les questions en amont à la conférence sur comment utiliser son passé, le passé africain en l'occurrence, pour regarder vers l'avant. et de mon point de vue, c'est toute la question de la conscience historique, dans le sens où la conscience historique, c'est tout simplement l'usage, pour le dire aussi simplement, l'usage qu'on fait du passé. Et l'usage qu'on fait de son passé, c'est avant tout la perception qu'on a de ce passé. ça veut dire que si la perception qu'on a du passé est tronquée, si elle est, je ne dirais pas fausse, mais si elle est occultée, si elle est instrumentalisée, eh bien, l'usage qu'on en fera serait de la même manière problématique et du coup, l'horizon d'attente qu'on projetterait pour son avenir serait aussi impliqué. Donc, du coup, pour dire un mot là-dessus, je pense que c'est intéressant parce que ce concept permet de mettre en perspective l'enseignement de l'histoire. Dans le sens où lorsqu'on rentre dans une salle de classe avec tout ce qu'on vient de dire, tous ces beaux projets et belles intentions, lorsqu'on arrive dans la salle, est-ce que les leçons qu'on fait, les thèmes qu'on travaille, qu'on construit avec les élèves, est-ce que ces thèmes sont mis en perspective, est-ce qu'ils sont orientés vers un but ou alors est-ce qu'ils sont juste là pour justement des questions de mémoire ou alors est-ce que c'est orienté. Et là, je pense que la conscience historique permet de questionner la chose, d'avoir un idéal qui, une fois de plus, questionne le projet éducatif et c'est justement dans la place d'histoire que les questions de faire le relais de cet idéal, de cette perspective-là. Et juste une dernière chose, étant donné que cette conscience historique, il devrait avoir dans l'idéal une dimension critique, une dimension d'autonomisation de l'élève si l'enseignement de l'histoire met premièrement en perspective les thèmes d'histoire, deuxièmement, apporte les outils nécessaires pour que les élèves puissent comprendre de manière autonome cette histoire, puissent questionner eux-mêmes l'occultation qui a été faite à leur histoire. Je pense qu'on est doublement gagnants dans le sens où on a une histoire en perspective et une histoire critique. Absolument. Je vais aussi prendre la question de Mme Marthe-Gisèle Bon qui dit « Ne pourrait-on pas remplacer le mot réécriture par écriture de l'histoire réelle de l'Afrique ? » Merci pour la question parce que c'est une question qui pose la question de la temporalité parce que dans le mot réécriture il y a l'intérêt déjà de mettre en relief l'évolution dans le temps de cette écriture de l'histoire pour montrer cette base où elle a été occultée et où il a fallu une réaction très importante des pionniers de l'histoire africaine citée notamment tout à l'heure par Moumar quand il parlait d'Ampateba et de Ndiaye Kizebo également à l'occurrence chez Kantajop etc. Il y a eu déjà une réaction dont il est important de se rappeler parce que c'est notre histoire et c'est pour cela que le concept de réécriture est en soi intéressant mais évidemment après ça de quoi s'agit-il c'est tout un débat à quel moment faut-il dépasser la réaction pour cette fois-là rentrer dans l'autonomie et la proaction plutôt que de tout le temps regarder son passé par rapport à ce qu'il a été à quel moment il faut se dire le pas a été franchi et là on est dans l'écriture et j'ajouterais l'utilisation qui manque encore grandement en Afrique l'utilisation de l'histoire africaine et non juste la réaction à ce qu'il y a auteur qui a été posé à l'histoire de l'Afrique d'accord très bien je vais enchaîner aussi avec la question de Caroline Despont excusez-moi si j'ai mal prononcé Caroline qui dit sachant la difficulté à l'accès à l'éducation localement la disponibilité limitée des ressources quelles sont les voies informelles les voies informelles de diffusion de l'âge de cette conscience historique en fait quelles sont les voies informelles les voies informelles de diffusion de cette conscience historique oui alors une fois de plus merci question que je trouve très intéressante parce que j'adore les clins d'œil vous l'aurez compris je vais faire cette fois-là un clins d'œil à ceux qui sont appelés les historiens du dimanche c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas la casquette d'historien à l'université qui n'ont pas ce statut mais qui de mon point de vue abattent un travail formidable de vulgarisation de l'histoire de l'Afrique on pourrait parler des youtubeurs on pourrait parler de tout le service et l'activisme lors des commémorations et tout cela le travail formidable abattu par les musées dans les sorties de classe c'est en tout cas ce à quoi j'appelle énormément les sorties de classe avec les élèves pour toucher du doigt donc il y a réellement des passerelles pour contourner la question des ressources mais une fois que j'ai dit ça il faudrait aussi dire que ce n'est évidemment pas évident et je reviens encore à l'intérêt des journées comme celles que nous avons aujourd'hui pourquoi ? parce que c'est comme ça que moi je le conçois peut-être que l'idéal serait une approche par le bas une approche par les enseignants une approche qui touche les enseignants et qui les intéresse personnellement et individuellement à ces questions et peut-être c'est le moyen de diffusion informelle idéale dans la mesure où si les projets menés peuvent rencontrer des difficultés à des échelles hiérarchiques par rapport à leur introduction cette approche top-down peut-être que le passage ou alors la passerelle informelle idéale serait ce genre de travaux de rencontres là où les enseignants individuellement viennent toucher du doigt des questions intéressantes où ils viennent s'approprier des ressources intéressantes pour pouvoir voir bien sûr selon la marge de manœuvre qui est là dans leur classe comment l'introduire auprès de leurs élèves merci beaucoup n'hésitez surtout pas à continuer de poser vos questions dans le chat je vais prendre une autre une autre question je vais parler un peu du rôle de l'enseignant et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses peut-être cette crainte ou peut-être pas un complexe mais plutôt cette crainte de faire face à des détracteurs ou à une décrédibilisation des propos autour de l'histoire africaine enfin celle que l'on n'enseigne pas assez comment dépasser cette crainte de ne pas être labellisé avec peut-être cette idée de fake news ou de théorie du complot etc alors je pense que là c'est une question qui rejoint de manière générale celle des questions sensibles et dans la discipline histoire et toutes les disciplines connexes c'est d'autant plus enfin ça se prononce avec beaucoup plus d'acuité des questions sensibles qui ont un écho social très élevé qui posent déjà problème dans la société et puisque la classe histoire fait partie de la société lorsque ces questions y arrivent et bien la question se pose de fait la sensibilité des élèves la sensibilité des parents d'élèves la sensibilité de l'oreille du politique qui est à la fenêtre de la classe histoire et évidemment la réponse aussi n'est pas toute faite sinon la question ne se poserait justement plus mais la question des ressources et de leur mise à distance est fondamentale de mon point de vue dans le sens où les ressources sont peut-être la réponse la plus évidente à la question des fake news et le problème de l'histoire de l'Afrique et de l'enseignement de l'histoire africaine c'est justement ce manque de ressources qui fait en sorte que lorsqu'une question est reprise dans la classe elle a directement des relents de fake des relents de conspirationnistes ou de complotistes et je pense qu'une fois de plus c'est un travail important à mener arriver à une certaine disponibilité des ressources derrière la question que tu posais Estelle j'entends également une question qui a été posée en amont sur l'enseignement de l'histoire au-delà de l'Afrique ça c'est une question en amont à la conférence l'enseignement de l'histoire au-delà de l'Afrique par rapport à sa présence dans la classe et je fais le lien avec cette question pourquoi parce que justement peut-être qu'au-delà de l'Afrique la question se pose tout autant selon le regard qu'on a justement de l'Afrique et de l'histoire de l'Afrique c'est toute la question du fait colonial par exemple en France c'est la question de l'histoire de l'Afrique même en Suisse évidemment et sachant que c'est une histoire qui n'apparaît pas ou alors quasiment pas dans les programmes ici pourquoi parce que elle porte justement toute cette dose de sensibilité qui fait en sorte qu'en la prenant en compte on reprend des idées réactionnaires des premiers historiens africains qui sont de fait liées à des idées politiques de panafricanisme d'émancipation de l'Afrique et qui posent évidemment question du côté européen également on va revenir sur ce que tu disais sur la diffusion informelle nous avons Fernand qui a proposé ici une question d'abord précédée d'un commentaire il dit je suis d'accord avec cette manière d'aborder la diffusion informelle sauf que dans certains pays d'Afrique francophone la question de la préservation de la mémoire historique but régulièrement avec la volonté des régimes qui craignent la production d'une mémoire parallèle la mémoire révolutionnaire est-ce que vous pensez que l'enseignement de l'histoire de l'Afrique est justement tronqué en Afrique même par ses politiques de brouillage de la mémoire historique ça rejoint ce que le propos par lequel tu viens un peu de conclure et je répondrai par évidemment évidemment dans le sens où une fois de plus l'histoire l'enseignement de l'histoire en l'occurrence fait partie d'un projet politique un projet politique qui évidemment a je vais dire 16 histoires à partager et 16 histoires à ne pas partager dans la classe le mot histoire n'est pas bien choisi et là je parlerai j'utiliserai justement le concept précis qui a été utilisé celui de mémoire où il s'agit plutôt des mémoires et il y a des mémoires qui sont soit trop sensibles soit trop vives qui sont contradictoires à l'élan politique mais je pense qu'une fois de plus pour autant que la marge de manœuvre de l'enseignant le permet je pense que c'est intéressant de poser ces questions dans la classe histoire parce que c'est aussi ça de mon point de vue l'enseignement de l'histoire où il ne s'agit pas de répondre il ne s'agit pas pour l'enseignant de répondre dans la classe par rapport à la question des mémoires mais si l'enseignant ne peut pas enseigner certaines mémoires et bien peut-être que dans la classe histoire il peut poser la question avec les élèves sur pourquoi enseigner certaines mémoires et pas d'autres en d'autres thèmes qu'est-ce qu'il faut enseigner en histoire et je pense pour ma part et pour ma modeste expérience que les élèves sont évidemment preneurs de ça et c'est ce que j'instituerais en combat d'ailleurs dans le sens où ça permet aux élèves d'acquérir cette intelligibilité de l'histoire où les élèves vont comprendre l'histoire et ses enjeux dans la société c'est ce que je disais tantôt peut-être c'est tout aussi important que de venir avec des faits d'histoire des narrations toutes faites nous avons Marthe qui nous demande comment capitaliser enfin qui te demande comment capitaliser les connaissances transmises par les grands-parents à leur progéniture sous différentes formes donc les formes orales la pratique donc peut-être dans le travail manuel le travail par exemple dans l'art de fait donc la question de la mémoire des anciens comment capitaliser la mémoire des anciens oui alors question que je trouve la réponse je vais essayer de faire court parce que elle pourrait prendre toute la journée la question de la mémoire des parents enfin des grands-parents je situerais ça déjà au niveau des témoins et du rôle des témoins dans l'histoire et dans l'enseignement de l'histoire parce que ça c'est le premier point la question des témoins parce que les grands-parents sont acteurs de l'histoire de la même manière que dans la classe d'histoire on essaie de faire comprendre aux élèves qui sont eux aussi acteurs de l'histoire et dont on parlera demain et du coup quelle est l'importance qu'on attribue à ces témoins-là à ces porteurs d'histoire-là et je pense que dans le cadre de l'enseignement de l'histoire en Afrique ça serait d'autant plus intéressant que c'est encore ce qui est c'est encore le parent pauvre quelle est la parole qu'on donne aux témoins de l'histoire africaine les témoins ils n'en manquent pas surtout pour des questions aussi sensibles que je prendrais un exemple celle des tirailleurs sénégalais expression donnée à ces soldats africains à la deuxième guerre mondiale qui sont revenus dont certains ont été fusillés mais quelle est la parole qu'on donne à ces anciens combattants qui ont vécu sur le champ de guerre des choses intéressantes et qu'il est possible pour les élèves de s'approprier donc du coup clairement et personnellement je me situe dans la part à donner à ces témoins qui sont sources d'histoire ça c'est la première dimension celle des témoins la deuxième dimension merci Estelle il faut les inviter à l'école il faut aller les chercher et c'est encore le parent pauvre dans l'enseignement de l'histoire en Afrique la deuxième dimension c'est une autre c'est que les élèves n'apprennent pas effectivement que de leurs grands-parents entre la maison et l'école il y a des traces du passé qui forgent ce qu'on appellerait des représentations de l'histoire et quand ils arrivent dans la classe il y a des représentations de l'histoire avec lesquelles ils arrivent et qui de mon point de vue sont très intéressantes et pourraient même être selon la logique de l'enseignant la base ou alors l'amorce de la leçon voir déjà ce que les élèves pensent pour voir plus tard ce qu'ils penseraient après le cours d'histoire sachant que ce que les élèves pensent et qu'ils récoltent dans la société entre la maison et la société ne disposent pas de cette dose d'esprit critique que leur conférerait la classe d'histoire et dans ce cas ça serait intéressant tout comme la question des démons de prendre cela comme source de l'histoire les représentations des élèves de voir ce qui peut être fait dans la classe d'histoire en termes d'esprit critique pour aboutir à la construction de nouveaux savoirs de nouvelles connaissances des connaissances construites par les élèves eux-mêmes de mon point de vue bien sûr merci merci beaucoup alors je vais prendre la question d'Abdoulaïba elle est autour de l'identité nationale donc je vais la lire comment concilier l'émiettement des identités nationales sur l'écriture d'une histoire commune en prenant en compte la porosité des frontières donc il donne l'exemple de la France donc en France cette idée identité unifiée de force depuis des siècles pose encore des problèmes les figures nationales de résistance ne font pas souvent l'unanimité donc en fait c'est comment éviter des fractures et comment créer cette unanimité conseiller l'émettement des identités nationales sur l'écriture d'une histoire commune alors la question d'Abdoulaïba de mon point de vue touche un pays la France en l'occurrence qui déjà est traité d'une certaine maladie du point de vue des historiens on parle de la France comme pays souffrant de commémoratives aiguë c'est pas péjoratif l'idée derrière c'est de dire que justement la France est un pays qui pose beaucoup la question de son histoire et qui la pose sur la table au point où elle fait justement l'objet très intéressante de questionnements et justement c'est cela la question de Bokab où l'identité en France fait problème c'est toute l'histoire de l'enseignement de l'histoire de la troisième république avec nos ancêtres les Gaulois qui n'est pas partagé sur la scène publique et qui est critiqué par les enseignants d'histoire mais aussi les historiens alors le parallèle direct avec l'Afrique que je le fais c'est quoi c'est que la question de l'histoire commune est au cœur des enjeux de l'historiographie mais aussi de l'enseignement de l'histoire dès les indépendances parce que entre 1961 et 1967 toutes les réunions qui ont été tenues pour pouvoir aboutir à la formulation des premiers programmes communs posaient justement ces défis selon l'objectif d'unité africaine donc ces réunions posaient ces défis-là et c'est ce que j'évoquais tantôt avec les premiers programmes qui étaient communs et qui visaient une unité de la perspective de l'enseignement de l'histoire à travers un programme universel visant à créer des idées humanistes chez les élèves africains mais j'ai passé une fois de plus après les discussions à l'idée d'une histoire plutôt nationale servant de base à l'échelle continentale parce que le défaut de cette première forme de cette première perspective c'était justement qu'il manquait il y avait l'idéal africain très intéressant mais il manquait souvent des bases locales pour soutenir cet idéal africain et les bases locales ont été cette fois-là présentées en faisant justement des parallèles des passerelles avec les autres pays et pour monter plus loin à l'échelle continentale d'accord je ne sais pas si ça répond totalement à la question d'Abdoulaye mais évidemment je ne pense pas mais voilà Abdoulaye si vous pouvez écrire un peu dans le chat si en tout cas vous avez trouvé la réponse pertinente et satisfaisante compte tenu aussi le temps imparti pour sostenir je pense que nous allons prendre une dernière question et c'était la question de Philemon qui doit écrire l'histoire de l'Afrique les Africains ou les Européens ça me fait penser au proverbe tant que les lions n'auront pas leur propre historien les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur donc de ce fait qui doit écrire l'histoire alors question très provocatrice merci Philemon surtout qu'elle reprend en fait c'est la quintessence aussi de ton exposé de tout à l'heure qui montrait l'intérêt de partir sur une base locale questionner les problèmes à partir de la base locale et je répondrai également par petite provocation les Africains les Africains mais pourquoi je dis ça parce qu'il y a évidemment toute la question très légitime de le fait de vivre des réalités et de pouvoir les proposer c'est une question que je trouve extrêmement légitime c'est d'autant plus que peut-être que je l'ai dit tantôt un des problèmes de manière générale dans les politiques y compris les politiques éducatives en Afrique c'est la méthodologie de ces politiques qui est très souvent axées dans une approche top-down où des modèles éducatifs sont importés où l'histoire justement était surtout écrite de manière externe à l'Afrique et revenait vers le territoire donc clairement je me situe pour une approche plutôt bottom-up avec les besoins posés à l'échelle locale mais je voudrais prolonger en disant que quand je dis les Africains ils se posent un problème c'est de tenir compte n'est-ce pas des diasporas africaines et ça c'est un des enjeux de la rédaction des trois nouveaux volumes de l'histoire générale de l'Afrique par l'UNESCO c'est la question des africanités globales et les descendants africains qui est de mon point de vue très intéressante parce qu'elle permet justement de prolonger la discussion de l'écriture de l'histoire et à côté de ça je termine avec cet élément c'est celui des sympathisants à la cause d'une écriture dans la mesure du possible objectif de l'histoire africaine et les sympathisants l'Afrique en a toujours connu ceux qui ont été appelés au début des indépendances comme les africanistes c'est un thème que je ne utiliserai pour aujourd'hui parce que l'africanisme a changé mais en tout cas c'était ceux qui dans les universités et les écoles historiques d'Europe et d'Amérique du Nord s'intéressaient à la cause africaine et produisaient des travaux intéressants sur l'histoire de l'Afrique qui de mon point de vue sont à prendre en compte et bien sûr la prise en compte de tous ces travaux c'est pour ça que je parlais de réponse provocatrice parce que finalement c'est prendre en compte tous ces travaux parce que de mon point de vue même les travaux qui ont une focale contraire à la focale africaine sont intéressants parce que leur prise en compte et leur mise à distance permet justement de mettre en perspective les objectifs de l'histoire africaine et de fait l'enseignement de l'histoire en Afrique ah mais c'est passionnant c'est passionnant non mais je me dis même aussi que l'une des valeurs le fait que les africains écrivent l'histoire il y a aussi un autre aspect que je pense très intéressant c'est la forme que cette écriture va prendre parce qu'on est beaucoup dans un mode académique qui est basé sur le modèle anglo-saxon européen ou occidental on va dire or cette écriture de l'histoire africaine peut aussi prendre de nouvelles formes et de formes plus larges et de formes académiques plus larges donc c'est aussi intéressant j'avais parlé j'avais dit que c'était la dernière question mais je me suis rendu compte que je n'ai pas prise la question de Simone Bassat donc ce sera celle-ci la dernière question pour de vrai donc est-ce que les pays colonisés par les anglophones n'ont pas une meilleure acceptation et compréhension de leur histoire que ceux colonisés par la France si oui pourquoi alors question tout aussi sensible juste par rapport au qualificatif meilleur qui est difficilement mesurable mais clairement il y a des défasages entre l'historiographie francophone et l'historiographie anglophone des défasages déjà par rapport au début de la réécriture maintenant je dirais écriture merci pour la question de tout à l'heure les débuts de l'écriture de l'histoire de l'Afrique anglophone commencent bien avant celle de l'écriture de l'histoire en Afrique francophone et dans les écoles historiques que je citais tantôt il y avait trois écoles historiques d'expression en tout cas en milieu anglophone et une seule en milieu francophone donc du coup il y a premièrement un meilleur temps j'entends par là la période qui est plus longue de l'écriture de l'histoire dans l'espace anglophone et de fait sa vulgarisation aussi ce qui fait que les problèmes justement que je qualifierais de retard dans la prise en compte mais aussi la compréhension et l'utilisation de l'histoire en Afrique francophone tient du retard justement de l'écriture de cette histoire et de sa vulgarisation ok très bien merci Sostène félicitations pour cette présentation riche et pour ta disponibilité pour répondre à toutes ces questions de manière très pertinente et complète donc je repasse la parole à Estelle et un grand merci à toi Estelle et bien sûr à Sostène pour une réflexion en profondeur et tout aussi passionnante que complexe on ne peut pas apporter toutes les réponses évidemment et on a vraiment bien sûr besoin de nuances dans cette histoire de l'histoire africaine et on peut moi la question la réflexion qui me vient on revient toujours sur le thème de la décolonisation de la décolonialité mais qu'est-ce que c'est au juste est-ce que c'est quelque chose de réactif ou de proactif est-ce qu'on se situe au niveau régional au niveau national au niveau panafricain qu'est-ce que c'est le panafricanisme génial est-ce qu'est-ce qu'est de la notion de l'indigénéité vraiment il y a beaucoup on peut se demander dans quel espace situer ça et aussi vraiment quel est quel est le but de ce ressaisissement de l'histoire ce n'est pas ce n'est pas si simple que ça pour qui comment pourquoi et je trouve que vraiment tes réponses nous ont permis de créer une curiosité pour ce sujet donc je me réjouis de partager tes références avec avec les participants et de continuer cette discussion parce qu'elle ne fait que commencer c'est